Salut à toutes et salut à tous, c'est Dodo3rd, il est vendredi, il est 17h, on se retrouve sur la chaîne de gaming la plus claquée au sol pour un nouvel épisode de Automation, le dixième épisode normalement. Et on a pas mal avancé, ça fait un petit moment que j'ai pas touché au jeu, on avait pas mal avancé, on avait notre Dorad qui va arriver d'ici quelques années, notre Chimère qui marche très bien, il faudra même augmenter la taille de l'usine. On a notre armadillo, le pangolin, je sais pas quoi, espèce de tapir, de tatou bizarre, qui est surchargé aussi. La baleine pas trop, bon la baleine ça va. Et l'opale aussi, donc j'espère que j'ai bien dimensionné la Dorad, parce que sinon ça va être un peu le bordel. Mais du coup, le projet aujourd'hui, c'est de continuer à faire des voitures, à faire des voitures un peu débiles avec des V8. Et pour ça, on va commencer, on va continuer, je vous avais promis un petit prototype, Au final, il va se faire au remplacement, oh bah on peut le faire maintenant, parce que je voulais faire un moteur pour la Dorad MK2, mais le temps que ça se développe, alors où est-ce qu'on en est en recherche et développement ? Ok, on est pas mal du tout. Alors, je s'ouvre. Donc où est-ce qu'on en était en recherche et développement ? Bah moteur, haut moteur, architecture moteur. Ok, on est pas mal, je pense. Ouais, on est pas mal du tout. Donc en fait, on va faire un nouveau moteur. Pour notre gamme de familial, en fait, parce que le nôtre, il date quand même de 1969. Non, attendez. Non, il aura dû... D'être de 68. Notre 3 litres. Donc on va faire un nouveau moteur, beaucoup plus ambitieux. Donc on va faire le... On va l'appeler le... Family DOHC, parce que je suppose que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc ça va être notre standard. Et on va faire toujours un V8, évidemment. Toujours en aluminium. Par contre, on va partir sur un double arbre à cam en tête. Et on va rester sur du 3 litres, je pense. Combien ça nous fait ? 80, 80 ? 3 litres d'eau. Bah un 3 litres d'eau. Un 3 litres d'eau, c'est très bien. Voilà. Donc ça, ce sera notre 3 litres de base. On va rester sur quelque chose d'assez simple. Comment est-ce qu'on peut... Et si on repasse sur du 75-75 ? Ouais. Et on retrouve notre 2,5 litres de base. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Ah ! On a le VVT maintenant. On pourra développer peut-être plus tard. On va regarder. Déjà, ce que ça nous apporte. Et bah mine de rien, on a un très bon moteur. Ultra-linéaire pour un 2,5 litres. On sort 120 chevaux. Ce qui est quand même une bonne puissance pour sauter. Ouais, c'est pas... Il n'y a rien de révolutionnaire pour un 2,5 litres. Mais c'est vraiment du couple à mi-régime. Qu'on cherche. Et on va faire toutes les 3 variantes qu'on fait d'habitude. 1,3 litres éco. Donc qui, lui, va être un 3 litres. En augmentant, voilà. On va rester sur du 3 litres. Bien. Pile. Ah mince, je voulais du hyper éthique. C'est du chouette. Parce qu'il faut quand même qu'on se fasse un peu notre... Notre réputation. Notre réputation de voiture super écolo. Voilà. Il faut être un peu plus résistant en plus. C'est très bien. Modifier. Lui, effectivement, avoir environ 150 chevaux. Une puissance disponible. Le VVT ne sert absolument à rien dans ce cas-là. Parce qu'à peine un peu plus de souplesse. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Ah, quoi, quoi. On passe à 152 chevaux. Un petit peu plus haut dans les tours. Bon. Ouais, ça fait bien sur la fiche technique. Bon, ça fait de la recherche. Bon, faisons ça. Faisons ça. Faisons ça. Et là, toujours à peu près le même bruit, je pense. Très bien. Et notre version sport. Qui, là, pour le coup, va passer à 3,2 litres. Sans aucun souci. La question, c'est est-ce qu'on passe sur un vilebrequin plat. C'est une bonne question, je pense. Mais bon, on va garder l'admission, l'arbre d'admission variable. On va partir sur quelque chose, peut-être, d'un peu plus sportif. Ah oui, déjà, la courbe de couple, là, elle est effrayante tellement elle est plate. Un moteur super linéaire, déjà. Très performant. On va passer sur du premium. Voilà, quelque chose de plus riche. Je pense qu'on peut aller chercher les 7000 tours minutes. Qu'est-ce qu'il y a qui nous... Ah oui. 7000 tours. Très bien. 6900 tours. Et voilà, déjà, on a quelque chose d'assez puissant. Le collecteur nous limite un petit peu. Voilà. C'est sûr que sur un échappement tubulaire, c'est quand même beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli, beaucoup plus joli. Et puis aussi, au niveau des flux, ça nous bloque moins. Ça fera un plus joli bruit. Admission performance, pour que ça fasse toujours plus de bruit. Et maintenant, il faut juste qu'on augmente un petit peu la compression. Donc, on retouchera tout ça, évidemment, une fois que les voitures seront prêtes. Donc, on devrait avoir un moteur qui, en 95, sort 230 chevaux. Est-ce que les E36 étaient déjà sortis à cette époque-là ? Je ne sais pas, parce que sinon, effectivement, c'est peut-être un peu juste. Mais ça nous évite d'aller chercher trop dans les tours. Et de partir sur des pistons forgés, etc. Parce qu'évidemment, on peut le faire. d'avoir tout ce qui est interne forgé. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment idéal, d'un point de vue production. Mais on se fait tellement d'argent que je pense qu'on peut commencer à péter un boulon. Ok, donc, pas d'usine. 115, alors déjà, hop, les procédés, tout ça, ça passe à zéro. Apprentissage. Et on va faire quelque chose de rapide. Tac, 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 51 mois. J'aimerais bien, quand même, parce qu'il faudrait que ce soit prêt en 36 mois, quand même. On va baisser un petit peu l'apprentissage. Parce que je ne veux pas non plus trop sacrifier la fiabilité. Voilà, on la remontera tout à l'heure. Donc, 36 mois. Et... Voilà, c'est exactement ça. On a juste un concept qui est en train d'être développé. On les approuve. Non. Je ne veux pas de près. Ça nous coûte combien, ça ? 13 millions. On pourra en faire plus souvent des petits moteurs comme ça. Et pour doubler notre apprentissage, on va faire un remplacement de notre baleine. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui dure plus longtemps. Mais finalement, on peut commencer à la sortir. Non, nouveau projet de voiture. Luxe premium. Et alors, il va nous falloir une grande berline. Voilà, on a à peu près ce qu'il nous faut ici. Ça va ressembler à notre dorade, mais en plus grand. Sinon, il n'y a pas quelque chose d'un peu plus digne. Ah, bah, il y a celle-là. Oh, celle-là, elle est parfaite. Ah, mais je n'ai pas de coupée, du coup. Ah, c'est dur. Eh, c'est compliqué, là, les voitures qu'on a. De toute façon, on peut le tenter. Comme ça, on aura une version cabriolée, une version coupée. On aura un peu tout ce qu'il nous faut. Même si, bon, on est plus sur une copie d'une classe E qu'une classe S. Donc, ce qu'on voulait faire. Ou alors, non, ça ne me plaît pas des masses, ça. Ça ne me plaît pas des masses. On va aller choisir une voiture peut-être un peu plus vieille, du coup. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, j'ai entré dans l'éditeur de voiture. Donc, on va aller choisir une voiture un peu plus ancienne. Parce que, bon, position, moteur avant, type de carrosserie, berline. 2,9 mètres, mais il n'y a pas de version coupée dessus. Il n'y a pas de version berline. 2,8 mètres, j'ai dit que c'était trop petit. Elle fait combien, notre ? Parce que c'est ça qu'on a en ce moment. Parce que si c'est ça qu'on a, Ben, en fait, on va juste refaire une... Bon, on va refaire une version de la... De la baleine, hein. Pour ne pas s'embêter. Mais par contre, ce que je voulais faire, c'était un peu ambitieux quand même, hein. Ce que je voulais faire. Hum, hum, hum. Oui, mais elle est encore en étude, du coup, je ne peux pas le faire. Ah, intéressant. Bon, ben, on va être... On va être obligé de faire une nouvelle version de notre Chimère. Qui en a besoin quand même, je pense. Ça ne lui fera pas de mal. La Supermarque 2. On ne va pas y avoir grand-chose, mais... On va aller déjà faire... Est-ce que je peux aller éditer ? Non. Bon, ça, évidemment, non. Alors, je ne peux pas le faire, maintenant. Déjà, on va voir un peu ce qu'on a de nouveau. Transmission, boîte manuelle, boîte 5, évidemment. Boîte méca. Différentiel mécanique. Est-ce qu'il ne préfère pas un disco-coupleur ? Non. Non, mais par contre, c'est Coco, ciblage démographique, c'est super car. Non. Il préfère un différentiel mécanique. Alors, est-ce qu'on peut élargir un peu ça ? Parce que du 255 derrière, ça va peut-être être un peu court. Ah, c'est plus joli comme ça. Ah, ils aiment moins. Bon, et on va laisser comme ça. Ah, d'accord. On va se remonter. Bon, c'est le moins joli, mais c'est ce qu'il préfère. Ah oui, parce que ça fait de l'habitabilité en plus. D'accord. Alors, au niveau du design, on est pas mal. Euh... Ok. Passer sur du 265 à l'arrière. En 16 pouces. Toujours. Hop, j'entends un alliage. Euh... Ah, on surchauffe un peu au niveau des freins. De toute façon, vu qu'on a l'ABS, on peut avoir des très très gros freins. Là, il n'y a pas de soucis. Carénage complet, du coup, ça c'est facile. Ok, donc ça, ça change pas. Parfait. Ouais, bon, ça on va rester là-dessus. Et on va rester, on va un peu... Retoucher la suspension. Voilà, on la rabaisse un tout petit peu. Euh, au niveau de l'aérodynamisme, du comportement, on n'est pas trop mal. Voilà, on augmente un petit peu la vitesse de pointe qui est... Cut 340. Hein, en 1987, on est... On est bon. C'est-à-dire qu'on est en 1987, par contre, la F40 n'existe pas face à nous. Euh, je n'ai pas encore retouché de moteur, donc je pense que c'est pas mal. Euh... Light Sport Muscle. Qu'est-ce qu'on va lui faire, sportif ? Ah, ben non, les sportifs vont marcher avec ça. Non, non, c'est sportif. Sportif et sportif légère. Ok, donc. Ils ne veulent toujours pas d'une boîte manuelle. En même temps, on est largement au-dessus. Euh... En termes de sportivité, déjà. Donc, évidemment, on est beaucoup plus confortable, plus de prestige. Il n'y a que la praticité, où on est un peu moins bon, mais on dirait qu'ils s'en foutent. Euh... Ah, le poids en est un peu plus lourd, mais on consomme moins. Ok. Là, c'est pas mal. Euh... Là, pareil, on va un peu augmenter la taille des freins pour... Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de... Ouais, mais ça, c'est comme ça. On a une gamme uniforme. Oh, quoique, d'avoir ça, oui. Allez, très bien. Euh... Sport cassette standard. Ça devrait nous... Oui, ça va booster un petit peu. Ça pèse à peu près la même chose, donc on est très bien. Ça, pareil, on ne touche pas. Et ça, on ne touche pas. Allez, hop. Et c'est sur la version track qu'il y avait un peu de boulot à faire. Vous allez voir, parce que... Moi, je l'avais testé sur RobyMNG Drive et... Parce que je les teste toutes, mais le comparatif va arriver, vous inquiétez pas, à la fin du Let's Play. Mais il manquait quand même un truc. Et pourtant, c'était pas mal, là. Mais je rentre dans un virage à 200 et l'arrière part d'un coup. Là, je vous avoue que moi, ça m'a fait un peu bizarre. Donc, on va mettre un petit aileron. Discret. Tout petit. Un peu moche. Mais c'est juste pour qu'on ait juste à peine un peu d'appui à l'arrière. Pour... Bah, pour pas mourir, en fait. Tout simplement. Donc. 245 à l'avant. 275 à l'arrière. Du 17 pouces. Il y a un petit peu de patinage. Elle va jusqu'à combien, la première ? Autobloquant mécanique. Les freins. C'est pareil, on va augmenter la taille, parce que... Heureusement qu'il y a l'ABS, là, pour le coup. Donc, pas d'aileron avant. Et l'aileron arrière, bah, il est pas mal. 160 kg d'appui à 320. Et voilà, c'est juste pour qu'il y ait un peu d'appui et que ça parte pas n'importe comment. On peut faire une de place, quand même. Ah non, ils veulent pas, bon. Voilà. Quand même que, quand on va au circuit, on ait un petit peu de musique. Que le V8 ne fera pas assez de bruit, de toute façon. Le comportement m'a l'air pas trop mal. Ça tape un petit peu. Mais, ça va le faire. Et est-ce qu'on gagne en... En vitesse ? Je crois qu'on était à 2.12. J'ai regardé la vidéo. Bon, c'est pareil. Mais c'est juste pour moi, dans BIMNG, que je puisse avoir un petit peu de marge. Allez, on s'occupe des moteurs. Et on revient. Alors, modifier. Tac. Nouveau lifting de moteur. Tac. Accepter. Accepter. Et accepter. De toute façon, on va pas y avoir de gros changements, je pense. Je pense qu'on va juste abandonner. Ouais. Les collecteurs en fonte pour un collecteur... Tubulaire. Collecteur d'échappement tubulaire. 1. On peut augmenter très légèrement l'avance à l'allumage. Wow. Ok. Voilà. Donc, on était à 330 chevaux. On est à 370, maintenant. Bien. Est-ce qu'un calage à plat change quoi que ce soit ? C'est plus léger de 3 kg, mine de rien. Et la souplesse en prend un coup. Mais vous allez voir que c'est quand même aussi ce type de moteur-là. Donc, c'est un peu rigolo. Mais on va rester sur un... Quelque chose en croix. Très bien. Ah, et on a le VVT, maintenant. Ah bah voilà. Et comme ça, on gagne en souplesse. Mais là, par contre, pour le coup, on gagne vraiment en souplesse. Et... Et on y gagne... Ouais, là, pour le coup, on y gagne vraiment. Ok. Bon bah, on est parfait. Et la même chose pour les autres. On va pas s'embêter. Tubulaire, là, c'est pas nécessaire. Et de la souplesse, de la souplesse, de la souplesse. Voilà. Donc là, on passe à 240 chevaux. Toujours du. Il faut peut-être un peu augmenter. Voilà. Le limiteur un petit peu plus loin. Et alors, la version track, je pense qu'on peut un peu s'amuser aussi. 410 chevaux. Bon là, pour le coup, les collecteurs... Hop. Là, vraiment, là, ça change quelque chose. On a des arbres à gammes beaucoup plus agressifs. Et voilà. Donc là, encore une fois, on a gagné 20-25 chevaux. Sans trop d'efforts. Ah ! Ah ! Oh ! Ouais, pour gagner 2 kilos, je vois pas vraiment l'intérêt. On va rester là-dessus. Hop ! La configuration de l'usine. Reste la même. Contrôle qualité en plus. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est la super, du coup. D'accord. Pourquoi est-ce que la super, on en fait 8 fois plus ? Je sais pas. Donc, retour à la voiture. Car Factory 2. Ok, moyen 2, tac. Ok, il n'y a pas de... C'est quoi l'alerte ? L'intérieur fait la main, oui, donc très bien. Là, on reste pareil. Hum. 7,8 mois. Eh ben, écoutez, les cocos. Apprentissage. Qu'on ait l'impression de faire quelque chose, quoi. Euh... J'ai préféré quand même monter la fiabilité, moi. Voilà, hop. 24 mois. Et on est tranquille. Là. Ouh, effectivement. Hop. Et les procéder un tout petit peu. Voilà. C'est pas le plus important de la fiabilité pour eux, mais pour moi, ça l'est. Pour notre réputation. Euh, c'est très important. Ah oui, là, pareil. Là, super. Elle coûte combien. Tac. Et voilà. Et on perd pas beaucoup d'argent. On perdra de l'argent au bout de 8 ans. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah, 200 millions quand même. Ça nous coûte un petit peu d'argent. Euh, hop. Ah oui, ben, je m'étais dit qu'il fallait peut-être l'augmenter, là. Et je l'ai pas fait. Est-ce que je peux y retourner, du coup, dans le... Dans le projet. Et je ne peux plus. Bon, ben, tant pis. Donc, l'économie est en train de repartir. Ah oui, j'espère que j'ai monté l'usine de celle-là, parce que c'est vrai que j'en ai plus, en fait. Je ne peux pas le faire. Euh, ah, recherche et développement. Je peux, c'est vrai que je peux voir les carrosseries qui vont arriver. Et non, je pense que notre baleine va falloir encore qu'elle survive dans cette forme. Euh, une dernière, euh, une dernière fois. Allez. On est en 1988. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pense que je vais refaire un moteur, pour notre future baleine. Euh, comme ça, il sera développé et quand la bonne carrosserie arrivera sur le marché, on sera prêt. Donc, toujours pareil, en alu, double arbre à cam en tête, tout en alu. Et je pense qu'on peut faire un, euh, un 4,5. Voilà, hein, je pense, assez carré, un petit peu longue course, sans trop d'exagération. Ah, on a la faible friction, ce qui peut être très bien pour un moteur comme ça. Euh, chut, chut, chut. Variable valve timing. À l'admission. On va voir, on va voir, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très utile sur un moteur comme ça. Injection multipoint, standard. Premium, ça, ce n'est pas très grave à la rigueur. Fonte. Trois voies, flux inversé, flux inversé. Ah, les pistons sont un peu... On a un peu de mal. Ah, ah. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Un alliage léger, forgé. Et qu'on ait notre premier moteur, euh, avec, euh, entièrement forgé. Ça, ça ne sert à rien, non, ça ne sert à rien, ça. Euh... Ah bah si, là, ça sert à quelque chose, du coup. Parce que, du coup, euh, si on reste, ne serait-ce qu'à 40, la puissance maximum arrive à 6500 tours. Ce qui est quand même assez, euh, assez bien pour une voiture comme ça. 260 chevaux, sans trop d'optimisation. Euh... Ah oui. Oui, d'accord. Oui, bon, on peut partir là-dessus. De toute façon, ça reste des moteurs complexes, hein. Euh... Et, euh, on peut se permettre d'enrichir un peu le mélange. Voilà. 280 chevaux. Collecteur tubulaire, effectivement. Allez, 280 chevaux. On est très, très, très bien. Et on va refaire une variante turbo, hein, parce que, moi, ça m'avait vraiment fait rire d'avoir un truc aussi débile. Euh, tac. Donc, vraiment, là, par contre, il nous faut, euh, du super, hein. Là, pour le coup, alors, qu'est-ce qui me limite comme ça ? Est-ce que c'est... Oui, c'est principalement l'intercouleur. Ok, euh... On va réduire un peu la... Eh, la turbine ne me plaît pas des masses. Ouais. Bon, recours, ça, c'est même pas la peine. Euh, tac. Ok, euh, on va évidemment monter la richesse. C'est tout l'intérêt d'avoir un turbo. Hop. Ça met un peu de temps à monter, mais c'est vrai que, voilà, vers 3500 tours, elle sera quand même parfaite. La réponse, euh, la réponse, euh, la réponse du moteur. Et donc, on a 360 chevaux. Avec des petits turbos. Ce qui, finalement, nous va bien. Il y a beaucoup de couples. On va l'appeler éco, mais bon, on sait très bien ce que ça veut dire. 119. Alors, on va prendre ça, je t'ac. Et là, on a 53 mois. Ouais. Voilà, 47 mois, je pense que c'est, euh... Pas mal. Et on a notre nouveau concept hack. Il coûte cher, celui-là, par contre. Celui-là, il coûte un peu cher. Mais au moins, il sera, euh, il sera prêt. Voilà. Et donc là, ben, on continue, hein, notre, euh, notre petite, euh, notre petite vie. J'ai envie de dire. Notre chimère va sortir. Coup d'actualisation de l'usine. Plus... Ouh, là, on perd de l'argent parce qu'effectivement, l'opale a fini de, euh... De se faire. Oui, mort. Oh, là, là. Ne pas payer les coûts. Ah oui, mais on paye ! Mais on paye, on s'en fout. Allez, oui, oui, on paye. Allez, hop. Oui, ben, je sais que je commence à le savoir que c'est... ...surchargé. ...donc. Hum, hum. Sorti en 83. Est-ce qu'on refera directement en 90 une nouvelle version ? Une nouvelle voiture ? Je suis pas sûr. On va voir. On va voir, hein. De toute façon, parce qu'on a pas fait grand-chose, là, sur cet épisode. On s'est un peu laissé porter. Je crois que ce soit désagréable, mais bon, j'ai pas l'impression d'avoir montré grand-chose. C'est un peu... ...un peu décevant, quoi. Ah, et donc là, on commence à refaire de l'argent. Allez, on est toujours un peu en crise, mine de rien. On a eu un petit passage en... ...là où il fallait, mais... Allez, parfait. Donc là, on va attendre. Voilà, 1990 est arrivé. Notre Dorad est magnifique, mais... Oh, déjà... Déjà sur Sargeo, ok. Donc, je sais ce qu'on va faire avec ça. On va déjà refaire un restylage de ça. Mais... Non, pas modifier le projet, modifier le moteur. En espérant qu'il soit prêt. Alors, cloner la variante. Et on est bon avec notre version standard. On va cloner cette variante-là. Et on va juste la mettre à jour. Ça, ça sert à rien du tout, ça. Ça, ça sert à rien. Oh, les familiales, comment... Comment t'as-je à trouver ça un peu cher ? Je dois dire que je les comprends un petit peu. Et du coup, on va juste augmenter là. Voilà. Tac. L'avance à l'allumage. Voilà, un moteur super économique. Ah, c'est vrai qu'on peut faire la faible friction, du coup. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Voilà. Voilà. À peine un peu modifié. Toujours une propulsion. Par contre, là, il n'y a pas de... Ce n'est pas fun, c'est famille. Voilà, un différentiel ouvert. Ah, les freins. On voit des disques ventilés. Très bien. Ah oui, mais c'est surtout que... Hop. Ouais, la sportivité, ce n'est pas le but de cette voiture. Elle est quand même assez chère, donc il faut quand même qu'on arrive à le justifier. C'est pas le plus standard, hein. On peut encore les céder. L'anti-patinage. Ouais, ok. Donc, on va passer sur de la sécurité avancée. Et là, on ne va rien changer. C'est globalement la même chose. 11 secondes, 3 sur le 0 à 100 pour l'époque, c'est quand même assez... C'est quand même pas mal. Ok. La premium. Et on va faire la même chose. De toute façon, ça, vous savez à peu près comment ça marche. Tac, tac. Cloner la variante. 3 litres. Et là, on va partir sur premium bon marché, etc. Non. Faible friction. Je n'ai même pas regardé combien il consommait l'autre. On va rester là-dessus. Voilà. 150 chevaux. C'est tout à fait respectable, hein, pour l'époque, quand même. Là, vraiment, on commence à avoir un truc un peu... Alors, on va aller sur les marchés, voir ce qu'on peut viser. Ouais, banlieusard premium. Pile. Et familial sportif. Donc, la banlieusarde. Où est-ce qu'on perdrait ? On perd en confort, d'accord. Donc, ça, euh... Ok. Donc, on perd en confort, euh... Très bien. Le confort est très, très important pour eux. Ok, donc, il va peut-être faire... Effectivement, elle est un peu surviveuse, hein. Elle est un peu joueuse. Le confort baisse. C'est quoi, cette bêtise, là ? Ah, ben, elle est au moins, toi. Ah oui, mais je suis toujours... Oh là là. Ok. Parfait. Donc là, les freins surchauffent. Mais c'est pas non plus... Alors, des multiplications. Ils veulent pas non plus que ça patine. Pas non plus déconner. Alors, ok. Tac, tac. Les revenus. On est bon. Ah, les revenus. Carénage partiel. Oh, punaise ! Ah oui, par contre, en termes d'économie, on est vraiment au-dessus de... Oui, mais alors, la praticité, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils recherchent ? Pas vraiment. Fiabilité... Alors, sur ce qu'ils recherchent... La facilité de conduite, on est au-dessus. Bon, l'apportivité, on est au-dessus. Mais bon, quand on voit nos moteurs, c'est pas compliqué. Le prestige, on est un peu au-dessus. La sécurité, on est au-dessus. La fiabilité, on est un petit peu au-dessus, je pensais... Alors, la consommation de carburant, on est largement au-dessus des moyennes de l'époque. Ok. Et bah du coup... Il faut monter le confort, on va monter le confort, s'il n'y a que ça. Et donc là, on va reprendre notre titre. Quelque part. Et oui, on commence à être un peu là-dessus aussi. Donc, si on est là-dessus... Ouais, premium, on est un peu en dessous, hein, mais... C'est ça que je voulais regarder. Ouais, on est un peu en dessous du premium... Mais la banlieusarde, là, la voiture de tous les jours, on est largement au-dessus. Donc ça, c'est parfait. Utilitaire... On a les rapports longs, le machin, le bidule. Ah ! C'est plus ça, on peut ça. Meclier... Non, non, non ! Alors, on est plus loin du champ traqué, euh, la sécurité... Générique Générique Là on fait très bien Ah on est plus lourd par contre Ok Bidule 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 Ça on est pas mal du tout Le cabriolet on va mettre le 3 litres Quand même c'est un cabriolet Faut que Faut que Faut avoir un petit peu De Un petit peu de vivacité Bon alors là on est déjà mieux Partout alors bon Surtout ce qui est important on est mieux Qu'est ce que tu veux que je te dise Qu'est ce que tu veux que je te dise Y'a quasiment rien à faire 195 195 Ils disent que les freins Ils sont pas mal Peut être un peu faibles à l'arrière quand même Ocarinage ils en veulent pas Ok donc ça on reste là dessus Sécurité avancée ça je le fais sur tout de toute façon Euh Putain Ouais donc Même euh Ouais on va chercher un peu tout donc Y'a aucun soucis Ouais on est moins bon en terme de confort mais ça ira bien Et Notre sportive Avec Avec Notre Sublime 3.2 Euh Enfin sublime il est pas non plus si puissant que ça pour un 3.2 de l'époque Mais Mais Ouais On peut pas non plus se permettre Trop de choses Euh Donc le bas moteur on va le laisser comme ça Euh Peut être Peut être Euh Non De ça Oui non Ouais on va partir sur du forger En alliage Léger Ah quoi que non ça veut dire qu'il faut que j'ai le Faut que je change l'usine Très bien il faut de la puissance il faut de la puissance il faut de la puissance hein Voilà Un petit peu de Ça Un Un Aeurs De 234 chevaux Ah non par contre il faut que ce soit un peu euh 232 Surbon on va éviter quand même Voilà Voilà 235 chevaux Sachant qu'elle va peser 1 tonne 4 Pas déconnant non plus Il veut là Soit disant un coupé Mais il n'y a rien qui s'appelle coupé Maillon Pick up Et le van Clairement Clairement on va avoir un petit soucis Toujours la boîte 5 On va partir sur Deux cent quinze Ah du deux cent vingt-cinq même Je pense parce que Bah parce que C'est là il faut Disque ventilé à l'arrière Qui ont un peu de mal à tenir Ok Ok Oui on est plus là dessus De toute façon Donc Oula le confort Oula le confort Hein ? Alors on va voir un peu Peut-être Peut-être aller plus sur du muscle Muscle premium et sport Je pense que ça va être ça Les muscles plutôt Muscle tout court Muscle tout court C'est bien Muscle tout court Alors On manque un peu de confort De prestige Avec un V8 Double arbre à cam en tête Machin Je ne sais pas ce qu'il faut Les cocos On est plus légis On ne consomme rien quand même 10 litres avec ce moteur là Sportivité Confort Prestige On est un peu en dessous Confort c'est pas très grave Le prestige C'est un peu important Alors pourquoi Est-ce que Je galère avec le prestige Muscle Muscle Par contre sur les sportives On est largement en dessous De ce qui se fait A part en poids On est un peu Un peu en dessous Mais bon Je trouve que cette voiture Est peut-être un bon compromis Muscle Voilà 2 plus 2 Ouais On a un très bon compromis Là-dessus Peut-être un peu réduire Quand même Le survirage Peut-être Un petit peu Hein Un petit peu se calmer Parce que sport là Ouais sport On part directement Dans les étoiles Muscle 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 Voilà Donc là on est pas mal du tout Dans le survirage C'est très bien Ouais on est encore un peu En surchauffe On a la BS De toute façon Tu 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 Voilà Des plaquettes Pas très confortables On est même On tend même vers les GT Ouais donc en fait On a une voiture Un peu bâtarde là Quand même Un peu trop sportive Pas assez pratique Un peu trop lourde Muscle Muscle Mais qui moi Me plaît Beaucoup Donc C'est le plus important Muscle 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 Hum Hum Est-ce qu'il faudrait pas Faire une nouvelle usine Ou alors Pousser celle là A fond Je pense que c'est ce qu'on va faire Ah ouais mais c'est déjà fait Muscle Muscle Remonter le salaire des usine Ou peut-être pas 40% Peut-être pas 40% quand même Nan 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 Non ! Tac ! Voilà ! Oh punaise ! Ok, 36 mois... Alors on va peut-être monter la fiabilité aussi un petit peu... Eh ben... Ouais ! Ouais, ouais ! Bah les procédés, l'outillage... Oula non ! Pourquoi est-ce qu'on en fait moins du coup ? Ah voilà, ça c'est... Il faut bien que ça réduise... Euh... Tac ! Oui, le projet moteur, de toute façon... Tac, gestion d'usine... On va reprendre celle-là... Juste ces trois-là... Donc là on est bon... Ouais, donc là... Ok, parfait ! Euh... 42 mois... Euh... Voilà... On est beaucoup mieux déjà... Même si cette voiture est un peu... Un truc un peu bâtard... Euh... Et... Et... Donc là, bah hop... Comme d'hab' les prix... Euh... Familiar... Taper les 20... Oh putain... Hum... Ok... Ok, ok... Euh... Donc à 26 000... On peut taper quoi comme marché ? Familiar premium ? Ouais... Ouais... On va faire beaucoup de marches sur celle-là... La premium... Si on peut aller vers les 35... Et... Euh... L'utilitaire... On est pas mal... La cabriolée par contre... Là on peut normalement... Je pense... Faire un petit peu... Plaisir... Ouais... 40... Euh... Donc on va faire 75%... Et... Notre... Euh... Tutututut... Notre sportive... 65% Oh non... Faut plus ça... Ouais... Un peu plus... Ouais donc là on perdrait de l'argent... Blind man playing on his guitar... Barcelona Red... Is sounding blue... Everything's the same... But I don't have you... When you push the other side... You get to cut the other night... Allez... Déjà on peut lancer ce projet un peu bâtard... Puis on verra comment ça se passe... Là je pense que vraiment... Ce qu'il va falloir faire... Euh... Ouais là on est bon... C'est de créer des usines... Euh... Énormes... Et de les affecter sur ces projets là... Parce que là ça va pas être possible... Donc ça va être juste ça... Et puis on va s'arrêter sur notre création d'usines... Parce que qu'est-ce qu'on pourrait refaire ? Ça c'est bon... Une supercar on en fera une prochaine fois... Euh... Là ouais... On fait de l'argent donc ça va... Mais là pour le coup il va vraiment falloir... Qu'on se sorte un peu le... Les doigts hein... Parce que... Là il faut vraiment... Alors est-ce qu'on peut les faire... Les suicides... C'est là non ? Ah... Nouvelle usine de véhicules... Ok... Et donc du coup... On pourra mettre notre Dora de Mark II... Ah... C'est vrai qu'on peut sortir Arana aussi maintenant... Combien de neuf... 50%... Compétences de manœuvre... Ah oui... Hop... Et Vezcia... Une usine... Énorme ! Ça peut être intéressant ça... Ouais mais non... Je veux quand même des... Des voitures assez premium donc euh... Ouais mais on perd de l'argent donc euh... Hop... Allez hop... Un peu... Un peu huge... Énorme... Presse d'acier... Usine de galvanisation... Tac... Tout ça... Et tout ça... Voilà... Nouvelle usine de moteur... Euh... Pour celle là quand ça va arriver... Voilà... Truc au max... Voilà... Les trois... Qui sont bien... Et pour l'instant on est pas mal du tout... Euh... Maintenant... Ouais c'est vrai que si je peux le faire comme ça... Effectivement ça va un peu nous sauver la vie... Euh... Notre petit armadillo... Elle se vend pas ? Ah oui... D'accord... Ah donc là elle est en pleine usine euh... C'est vrai que... On a ouvert nos frontières à un nouveau marché... Euh... Non... C'est pas ça... Marketing... Tac... Le prestige... La consommation de carburant... Parce qu'on est quand même très très bon là-dessus... C'est surtout sur la consommation de carburant qu'on... Je pense... Je savais qu'on était plutôt... Pas mauvais mais... Qu'on était exceptionnel à ce point là... Voilà... Et du coup bah euh... On voit qu'on est un peu dans la panade en ce moment... Mais l'économie repart... Donc... Je pense qu'on va en... Rester là... Euh... Moi je vous fais des gros bisous... Je vous dis à la prochaine fois... Et je vous souhaite... Une très bonne journée... Et du coup... À vendredi prochain... Tchuss ! À vendredi瑠… J'ai envie... Plein... Daar... C'est un afflème...